Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer pourquoi le contexte influence une expérience sexuelle. Les relations amoureuses sont si difficiles. Certains couples s'influencent par les médias sociaux, la pornographie et nos grands-parents. Je me demande si mon grand-père en a déjà écouté d'ailleurs. Cependant, certains couples ne s'influencent pas et se respectent entre eux. En ce sens, on peut se demander pourquoi le contexte influence une expérience sexuelle. Quand les jeunes ados ont leur première relation sexuelle, ils ne sont souvent pas prêts. La première relation sexuelle, c'est comme la première fois où tu joues au baseball. On n'est jamais prêt à recevoir le premier coup. Plus on pratique, plus ça s'améliore. Les facteurs externes d'une relation sexuelle. Premièrement, quand nous vivons des relations sexuelles, il ne faut pas se sentir forcés ni se comparer aux autres, car cela peut mener à une mauvaise expérience. Pour avoir une bonne relation sexuelle, il faut avoir le consomment de notre partenaire, sinon ça va mal se dérouler et cela devient un viol. Il faut respecter les désirs des autres. Si notre partenaire n'est pas prête ou confortable, il faut l'écouter et attendre le bon moment. Pour sa sécurité, il faut se protéger. Comme vous pouvez voir, Drake encourage le consentement. Écoutez-le, ça va vous être utile. Les facteurs internes d'une relation sexuelle. Deuxièmement, lors d'une relation sexuelle, la curiosité nous vient en tête et nous pensons à des fantasmes extraordinaires. Par contre, pour être à l'aise et avoir une meilleure relation, il faut être en mesure d'exprimer ses besoins et ses limites, de se sentir libre, de respecter les désirs de l'autre et de se sentir capable d'arrêter la relation intime si ton partenaire ne veut plus continuer. En plus d'avoir accès à une bonne relation, tu augmenteras la confiance de ton partenaire. Si tout va bien, vous devriez tous les deux refontir du plaisir. Pour conclure, le contexte influence une expérience sexuelle car les jeunes sont souvent sur les médias sociaux. Ils ne sont pas conscients de leur environnement et pensent que c'est la réalité. Par la suite, il faut toujours se rappeler que le consommant et la protection sont très importants dans une relation sexuelle. Bref, il est suggéré de s'informer et de s'éduquer à la sexualité. Cela aiderait les couples à se connaître et avoir la bonne éducation pour leur première expérience. Merci!